Ok y'a les chiens et tout le monde aujourd'hui je vous donne surtout pour une toute nouvelle vidéo Alors je vous donne surtout pour une toute nouvelle vidéo sur Brolala Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait du Brolala sur ma chaîne J'en ai fait en live mais ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait réellement en vidéo Là aujourd'hui ça va être quoi vous avez vu dans le titre de la miniature Je vais pas laisser le suspense Ça va être un tuto Brolala pour s'améliorer Je vais essayer de vous donner des astuces etc pour que vous vous amélioreriez Bref j'espère que ça va vous plaire N'hésite pas à vous abonner à liker Allez let's go J'ai essayé d'organiser ça par grand arc comme dans un anime stylé Mais c'est pas un anime Par la base etc Les mouvements de base Les mouvements de base Premièrement courir, sauter c'est assez bon tout le monde connait Même la recovery Donc qu'est-ce qu'on appelle recovery juste je vous donne le vocabulaire Donc les esquives c'est ça Ou alors dans les air c'est ça Et la recovery c'est votre grosse attaque vers le haut Pour généralement remonter sur le terrain Donc il y a pour courir ça va juste être le bouton d'esquive Et ça est vraiment genre il y a beaucoup de gens qui oublient de courir Même moi des fois genre des fois je pense pas à courir Mais c'est hyper important de courir Et les esquives c'est hyper important Vraiment c'est ce que vous allez faire H24 C'est vraiment l'un des trucs les plus importants En gros les esquives genre ça vous permet de pas prendre de dégâts Donc c'est vraiment hyper cool Faut juste bien apprendre à les timer Et vraiment ça va vous être hyper utile Deuxièmement alors comment revenir efficacement sur le terrain Faut savoir que vous avez un, deux sauts, une recovery et une esquive Et à chaque fois que vous touchez un mur ou le sol Vous récupérez tous vos sauts, toute votre recovery et votre esquive Donc tac vous pouvez faire deux sauts, une recovery et une esquive Et si vous prenez des dégâts dans les airs ça va vous redonner des sauts En gros à chaque dégâts ça vous redonne un saut je crois Et l'esquive en l'air en fait c'est toutes les trois secondes Genre là si je fais une esquive Si j'attends un peu de temps Tac je peux en refaire une C'est toutes les trois secondes En l'air c'est toutes les trois secondes Et sur le sol c'est toutes les 1,2 secondes je crois Après les attaques Donc là en l'occurrence j'ai pris l'épée Donc il y a les attaques légères donc l'attaque neutre Je vais l'appeler comme ça l'attaque neutre Où vous ne faites aucun mouvement L'attaque quand vous courez Après il y a votre attaque vers le bas Et c'est tout Genre vous allez courir, bas et attaque de base Après vous avez les attaques dans les airs Donc la neutrale dans les airs L'attaque vers le haut et l'attaque vers le bas Donc vraiment toutes les attaques elles vont être hyper importantes Par exemple l'attaque vers le bas Quand vous allez vouloir tuer un adversaire qui est en dehors du terrain Donc vous allez soit finir avec l'attaque vers le bas comme ça Soit finir avec votre grosse attaque vers le bas Les grosses attaques je vais venir Donc il y a la recovery en grosse attaque Qui va surtout vous servir à revenir Pas forcément à mettre des dégâts Quoique des fois oui Après il y a les grosses attaques Donc par exemple Toutes les grosses attaques sont différentes Selon les persos Par exemple avec la souris J'ai une grosse attaque pour courir Une grosse attaque que je vais faire au bord du terrain Genre pour spike Et une attaque pour retourner sur moi Je vois une erreur que beaucoup de gens font Et que plein de gens surtout Les gens qui sont avant le gold Tout le monde fait ça C'est juste trop chiant Arrêtez de faire tout le temps des grosses attaques Arrêtez de tout le temps faire des grosses attaques Genre les gens ils spamment les grosses attaques Qui se croient drôles etc etc Vraiment au bout d'un moment Ça va être hyper prévisible Et vous allez juste finir par perdre Donc arrêtez de spam les grosses attaques Les grosses attaques ça a 3 utilités La première utilité c'est pour finir un adversaire qui est dans le rouge Là par exemple mon adversaire est dans le rouge Hop j'utilise une grosse attaque pour le finir La deuxième utilité c'est pour finir un combo Alors j'ai pas forcément de combo en tête là Avec l'épée avec une grosse attaque à la fin Genre ça va généralement être pour soit finir l'adversaire Soit finir un combo Soit punir un adversaire Par exemple mon adversaire vient de faire une erreur Et je vois que je peux mettre une grosse attaque J'arrive à faire une erreur Bam hop je décide de lui mettre une grosse attaque C'est en gros c'est les 3 principales utilités que je vois moi au gros Après un énorme point vraiment très 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 important Mais c'est le gravity cancel alors qu'est ce que c'est le gravity cancel C'est de pouvoir faire une petite attaque ou une grosse attaque Bref une attaque qui est normalement faisable au sol mais dans les airs Par exemple là hop je peux faire cette attaque dans les airs Ca va être hyper important surtout quand vous serez en dehors En dehors du terrain vous allez pouvoir essayer de spike avec ça Bon là j'ai fait n'importe quoi Vous allez pouvoir essayer de spike avec ça Ca va être hyper important C'est le gravity cancel Donc comment on fait un gravity cancel Vous allez faire une esquive Et alors pas en même temps mais juste un poil de microsecondes après Tac vous allez appuyer Ok alors je me suis hyper mal exprimé Je voulais juste dire que en fait il faut faire la grosse attaque juste après l'esquive Finir des combos aussi Genre là par exemple tu vois vous voyez j'ai pu tuer mon adversaire en l'air grâce au gravity cancel Parce que j'ai utilisé une attaque qui est normalement utilisable qu'au sol Ce tuto il est pas fait pour des gens qui sont en gold, platine ou diamant Vraiment c'est juste pour les gens qui viennent de débuter c'est pour vous aider Donc après pour les persos Y'a quasiment aucun perso qui est nul Vraiment genre ils ont tous leurs spécificités Mais y'a quasiment aucun perso qui est nul Donc vous pouvez prendre juste les persos qui vous plaisent Mais y'a un petit truc à savoir Il faut pas avoir un seul main Il faut en avoir plusieurs Parce que pour monter en classé avec un seul main Ca sera quasiment impossible Il faut avoir plusieurs mains c'est obligatoire Moi je vous conseille 3, 4 Au début vous allez bien monter avec un seul main Mais après vous allez commencer à stagner A baisser voire des fois Après donc les combos Donc ça va être un point hyper important Alors pas forcément qu'on sera en bronze Ca va pas forcément être important Mais à partir de l'argent et du gold Ca va être hyper important les combos Donc les combos c'est juste un enchaînement d'attaques Qui vont faire des dégâts à l'adversaire Deux types de combos Les trous combos et les combos normaux entre guillemets Donc en fait les trous combos c'est des combos Où l'adversaire ne pourra pas Genre dès que les combos aient commencé L'adversaire ne pourra pas esquiver jusqu'à la fin du combo En gros c'est un combo que si t'y arrives bien C'est sûr qu'il passe en gros Mais après y'a les combos normaux Où par exemple là je vais en faire un à l'épée Bah yes j'ai loupé forcément Donc en gros juste j'ai enchaîné 7 attaques 7 attaques et 7 attaques Donc c'est juste un combo basique de 3 attaques Soit vous le cherchez sur internet Soit vous vous entraînez beaucoup Faut beaucoup s'entraîner pour les combos Mais ça va être un point hyper important Genre si vous arrivez à faire des combos Propres et bien C'est grave cool Et faut pas apprendre le plus de combos Non c'est pas une compétition Faut juste connaître quelques combos Que tu sais que tu maîtrises à la perfection Genre tu t'entraînes Tu refais tes combos jusqu'à les faire à la perfection Et jusqu'à savoir comment les faire Et même tu peux essayer Tu peux essayer en te disant Ah cette attaque et cette attaque là Elles pourraient bien passer ensemble Est-ce que je pourrais pas essayer de faire un combo avec ces deux là Alors attendez juste je vais changer de personnage Ok je vais prendre Wushang là en l'occurrence Et du coup je vais vous montrer par exemple Un combo qui se termine par une grosse attaque C'est ce combo là Qui fait très très mal Et où par exemple dans ce combo j'utilise un gravity cancel Ok bref j'espère que la vidéo vous aura plu Et aura pu vous aider sur Prolala Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus Des commentaires A me dire ce que vous en avez pensé A me dire si ça vous a aidé à monter en classé Etc etc A vous améliorer etc Bref j'espère qu'elle vous aura plu Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz